Petit repas du matin, pancakes maison, sirop d'érable et des fruits décongelés, voilà, ça va être trop bon ! Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien plus dans ce nouveau weekly vlog ! Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 septembre, la dernière semaine de cours, enfin semaine complète de cours. Un petit au-dessus avec mes petites fraises et un jean vraiment basique aujourd'hui. Plusieurs choses que je voulais vous parler, mais j'ai tellement pas le temps, j'en ai trop en retard, parce qu'il est vraiment... Je vous ai pas montré mon fond d'écran, regardez sa tête, je meurs. Alors j'essaye de faire en même temps mon sac. Il y a l'élection des différents postes pour l'association du master, donc président, vice-président, secrétaire général, etc. Désolée pour le cadrage, c'est incroyable. Et du coup, j'en ai marre que les gens se présentent et qu'on vote pour le moins pire, très clairement. Putain j'ai mis ça où ? J'ai refait des enveloppes avec le nom des différents postes, avec des papiers blancs. J'aimerais qu'on mette la personne à laquelle on pense qui serait parfaite pour ce poste. Donc j'aimerais bien faire ça et après la personne ou pas accepte ou non de se présenter. Mais au moins on aura peut-être donné un peu de force à la personne qu'on aura nommée. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas confiance en eux, qui se disent « mais jamais moi je serai président, enfin MDR ». Tu vois, ce genre de choses que pour nous c'est tellement logique qu'ils soient présidents ou SG ou n'importe quoi. Je vais pas me prendre ma gamelle, j'ai fait cordon bleu pâte aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça pourra donner confiance aux gens tout simplement. C'est une petite initiative de ma part, j'espère que ça va leur plaire. C'est pas grand-chose mais au moins, voilà. Je sais qu'eux, ils voudront me mettre en pôle communication et événementiel. Sauf que moi j'ai pas envie. Je travaille déjà assez là-dedans tous les jours, j'ai pas envie de me rajouter encore du taf là-dessus. J'ai envie de faire plus ! J'ai envie d'être présidente les gars ! Comme je connais un peu tout, je sais faire de la trésorerie, je sais faire de la communication, je sais faire de l'événementiel. En fait, je touche à tout, donc je pourrais rester dans chacune de leurs missions et les guider, etc. Enfin, comme présidente, tu vois. J'espère être présidente, je vais voir déjà, je pense qu'ils vont me mettre dans le truc communication, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de voir s'il y a mon nom dans le président. Tout à l'heure, aujourd'hui, on a gestion de crise toute la journée. C'est parti ! Je vous retrouve dans la voiture, il est 17h23, je me suis dépêchée pour entrer pour aller récupérer mon colis qui est à la poste. La poche, je crois qu'elle ferme à 18h, je crois mes souvenirs. Et c'est la planche du bureau de mon père, du coup. Et comme mon père vient demain, ça tombe bien, comme ça je pourrais tout lui filer demain. Une petite récap, messieurs, dames, avancez s'il vous plaît. Petit récap de la journée, donc on a fait le petit jeu, comme je vous l'ai dit, pour le sondage, quoi. Et assez surprise, quasiment tout le monde m'a nommée dans la communication, mais moi, je ne veux pas faire de la communication. Je suis arrivée à l'égalité avec une meuf qui veut vraiment se présenter. Elle est trop mignonne, cette meuf, d'ailleurs, vraiment. Si je ne voulais pas être présidente, j'aurais voté pour elle, très clairement. Et en fait, je parlais avec mes amis, là. C'est nul, un président, enfin, un président d'une association, enfin, vraiment, on s'en bat les couilles, tu vois, je ne vais pas changer le monde. Mais juste, je me dis, si la meuf, elle veut vraiment faire ça, ça ne sert à rien que je me présente, tu vois. Si elle est triste, si elle n'est pas élue, moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, mes amis me disent, non, mais Elisa, présentement, sur un CV, c'est archi bien, machin, pense à ton CV, pense à toi et tout. On parle d'une association de 20 masters, vraiment, on parle d'un truc minime, mais je me disais, j'avoue, ça fait bien, etc. Ça peut être vraiment une plus-value pour tout le monde. Et je suis la première à gueuler à chaque fois dans tout. Et j'ai une grande gueule et je n'ai pas peur de dire des choses. Donc, ça peut être vraiment une plus-value, ça. Je vous laisse là. Après, il faut que j'aille faire des courses parce que, là, il faut dire, j'organise une raclette. Oui, enfin, moi, j'adore organiser des raclette. Je pense qu'on va se faire jarter par... Comment je me suis garée, moi ? Par l'accueil, là, parce que j'aimerais bien faire ça dans une espèce de cuisine, quoi, qu'on a, là, le pan carré, qu'on appelle ça comme ça. La petite salle où on mange d'habitude. Mais là, il y a tellement de séminaire en ce moment, j'espère qu'on pourra. Parce que je vais ramener ma machine et tout, hein. Donc, écoutez, let's go ! Ok, bon, j'ai ma petite planche Flexispot. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le monter, j'espère un petit peu ce soir. Et là, bah, direction Lidl ou Carrefour. Bon, là, je suis en train de faire les courses. J'avoue, je prends que le strict nécessaire parce que j'ai pas énormément de liquidité avec moi. Donc, je regardais un petit peu qu'on perd à manger. J'ai pas vu de concombre, hein, dommage. Genre, c'est vrai, quand on arrive vers la fin, il n'y a plus grand-chose. J'ai pris des courgettes. Mais il n'y avait pas... il n'y avait plus de concombre. C'est chiant pour faire mes salades, c'est un peu... casse-couille. J'ai fait un mini retour de course. Je suis en est pour 15 euros, je crois, un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des vraies courses. Ça fait depuis fin août. Donc, ça va faire quasiment un mois que je n'ai pas fait de course. Enfin, j'ai fait que des trucs un peu d'appoint comme ça, une fois de temps en temps. Mais en gros, pour mon budget course, du coup, de ce mois-ci, du mois de septembre, j'en ai eu pour 85 euros ou 90 euros, un truc comme ça. Donc, vraiment pas trop trop cher. Du coup, j'ai pris deux fois du Caprice des Dieux. Parce qu'il y avait une promo, c'est 10ème en moins 50. Et c'est bien, ça, pour les sandwiches et tout. C'est plutôt pas mal. J'ai pris du jus d'orange comme ça. Parce que des fois, j'aime bien prendre ma pilule avec des trucs comme ça, pas avec de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris des courgettes. C'était 1 euro le kilo. Donc, ça valait vraiment le coup. J'en ai pris 4. J'ai pris des bananes. J'ai pris des patates au micro-ondes pour la raclette. Il n'y avait pas de raclette. Donc, j'espère qu'il va pouvoir en trouver. Des prunes, du coup, à l'intérieur. Voilà. Et j'ai repris mes fromages blancs à la vanille qui sont très bons. Donc, voilà. Ah, mais il y a encore une courgette. Donc, rien d'exceptionné, comme vous pouvez le voir. Donc, je le vois. Donc, là, je viens de faire un mail. J'adore faire des mails. Je ne sais pas si c'est une passion. Faire des mails pour annoncer qu'il y a un Google Sheet qui est sur le Drive pour que les gens puissent se présenter. Et du coup, j'ai dit bonsoir à tous. Premièrement, merci pour votre application. Dans ce petit jeu que je vous ai fait. J'ai admiré la diversité des propositions. Et j'espère que notre asso sera l'une des meilleures. Deuxièmement, je vous ai mis un Google Sheet, etc. Beaucoup d'entre vous n'osaient pas se présenter car ils ne s'en sentaient pas capables. Soit par manque de temps, soit par manque de confiance. Mais nous sommes une équipe. On est là pour s'entraider, pallier au manque de chacun et apporter une plus-value. Réfléchissez bien. Et comme le dit c'est bien, Henri Ford. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. PS demain. Venez en basket. On va marcher plusieurs kilomètres après-midi. A demain au CNRS de Thiers. 8h, bien à vous, Elisa. Et à chaque fois, j'essaye de mettre une petite citation en rapport avec ce que je raconte. Genre par exemple, hier pour la passation. Et le fait qu'on va faire des élections. J'ai dit que la majorité a toujours raison. Mais la raison a bien rarement la majorité aux sélections. Et à chaque fois, vraiment, je fais tout le temps ça pour une visite d'un centre que je voulais. J'ai dit persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin paraît difficile. Nous avons tous un destin à découvrir, à inventer, à construire. Parce que c'est une visite qui est vraiment dure à avoir. Du coup, j'essaie de négocier. Mais du coup, tout ça là, tout ce que je fais. Il est 18h38. Je suis en train de me prendre un petit Lipton. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si je me lave les cheveux ou pas. Ce qui est bien, c'est que mes cheveux en ce moment ne graissent pas trop. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, je vais peut-être regarder le bureau, comment ça se passe. Comme ça, je vais pouvoir incruster la collaboration commerciale dans cette vidéo. Ce sera vraiment top. Au moment où ça sera fait, mon père pourra récupérer ça demain. Parce que Patrick débarque demain. Je ne sais pas si je vous ai dit. Et demain, en fait, je vous annonce le programme. Parce que demain, je sais que je vais être fatiguée. À 8h, on va au CNRS de Thiers. J'habite à 20 minutes d'ici en transport. Genre vraiment, ça va être très rapide pour y aller. Donc c'est super. Et tout le monde se plaignait en mode, ouais, on a une heure pour y aller, une heure et demie pour y aller. C'est ce que je fais tous les jours, Coco. Arrête de te plaindre. Wow. Donc je suis très contente, on va visiter ça. Et après, on finit à 11h30. Donc moi, je reviendrai à la maison, tout simplement. Ensuite, faire une sortie scène. Donc on va beaucoup marcher, à ce qui paraît. On va marcher tout le long de la scène. On va faire 5 ou 6 km. Donc ça va être très sympathique. Donc je vais essayer de filmer des petites séquences demain. Que ce soit pour vous, pour YouTube. Mais surtout aussi pour notre master. Pour avoir un petit peu... Putain, je suis en train de faire de la communication. Genre, vraiment, à chaque fois que je pense à un truc, ça fait de la communication. Tout le monde est venu me voir et m'ont dit Mais Isa, mais pourquoi tu veux pas faire de la communication ? Enfin, c'est ouf. En fait, j'étais un peu traumatisée parce que c'est ce qui m'a été reproché quand je suis rentrée dans le master. On m'a dit, mais Isa, tu fais que de la communication. On t'as rien à faire dans ce master. Et là, maintenant, on veut que je fasse de la communication pour ce master. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai tellement une petite part d'ego. En mode, on me l'a reproché, maintenant on me le demande. Ça m'a vraiment blessée quand on m'a dit ça. Quand on m'a dénigré, en mode, tu fais de la communication. Vous voyez un peu ce dénigrement ? J'aime pas ça. Et Patrick débarque, on va manger au couscous. La base. Parce qu'en fait, le lendemain, il a des rendez-vous chez le médecin. Donc c'est comme ça qu'il vient sur Paris. Donc voilà, écoutez pour les nouvelles. Demain, ça va être une belle journée. Merci pour que je filme demain une partie vidéo que vous aurez mercredi. Vous avez vu mercredi. Que je monte la vidéo aussi mardi soir. Ça va être un enfer. En fait, j'ai l'impression que mes journées sont de plus en plus chargées. En fait, je prévois tellement de choses. Et c'est trop bien parce que je vis. Ça fait du bien de vivre en fait. C'est ouf. Nous sommes le lendemain. Et comme je vous ai dit hier, le programme, on va aller au CNRS à Thiers. Donc c'est parti. Il est 7h34. Franchement, je suis ravie. Tout le monde a pris 1h30 de transport dans la gueule ce matin. Ils savent maintenant ce que je subisse. C'est cool. Donc petite jean de chez Stradivarius. Un haut qui vient de chez Stradivarius comme une fois. Et cette veste-là, je l'avais prise à... Poulain de Bière, elle était trop grande comme vous pouvez le voir. J'aime bien les faire un petit peu loose et tout. Je trouve ça assez sympathique. Je vais peut-être re-strousser les manches. Je ne sais pas. Et je vais mettre une écharpe parce que je commence à avoir une angine blanche. On est ravis. Allez, let's go. Du coup, j'y arrive. C'est vraiment à la limite de vitrie. C'est super sympa ici. J'aime bien parce que c'est une toute petite maison et tout. Et le ciel tout à l'heure, il était hyper beau. Il était rose. C'était magnifique. Du coup, je crois que c'est là. Donc là, on va faire une petite visite de la Seine avec tout le groupe social. Vas-y, Philippe, plus vite, plus vite, plus vite. On va le bouffer à Saint-Astier. Je me rappelle, j'ai dû prendre deux fois dans ma vie, le bateau mouche. Une fois, j'étais debout. Je regardais un truc. Je me retourne et j'ai vu le pont. J'ai cru que j'allais le prendre dans la gueule parce que l'eau était quand même assez haute. Si vous ouvrez l'œil, dans plein d'endroits à Paris, on a des petits trucs comme ça, notamment pour celles de 1910. Un peu de risque. Alors, regardez les bateaux ici. Qu'est-ce qu'ils flottent d'ailleurs. Vous voyez le bateau, Île-de-France, tout sale. Vous voyez le groupe de l'eau, là, que vous voyez, glisse, là, qui est l'eau. Ah, ouais. Bon, du coup, en attendant les professeurs, on est à Bouligné. Tu veux pas le livre ? Non. Non, non, non. C'est un... Le livre PSG ? Oh, regarde la question. Bon, bah du coup, on continue la visite. Je meurs. Je suis du coup rentrée. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Je suis extrêmement fatiguée et je sais pas si c'est physique, physique, mentale. Je vais essayer de vous poser sur le trépied, ça sera plus simple. Donc, on avait rendez-vous à 8h au CNRS de Thiers et j'arrive un peu en avance et je vois il y a 2-3 personnes. Et je vois le PCCQ. Le PCCQ me dit qu'ils savent pas qui nous sommes, qu'il n'y a pas de visite de prévu aujourd'hui. Donc, je me dis, ok, c'est bizarre. J'appelle ma directrice. Elle répond pas, premièrement. Donc, j'appelle mon autre directeur. Il ne répond pas. Donc, j'attends quand même un petit peu, genre 15-20 minutes pour que ce soit vraiment 8h, etc. 8h20, j'ai toujours pas de nouvelles. Du coup, je rappelle ma directrice. Elle me répond, du coup. Et elle est en mode, bah, moi, je sais pas. C'est l'autre directeur qui organise les visites. Enfin, voilà, je vais essayer de l'appeler, etc. J'ai réussi à avoir le professeur, celui qui était censé nous faire la visite, au téléphone. Il devait arriver, etc. Du coup, pendant qu'il arrivait, on a fait une visite du CNRS avec un chercheur. Très sympa le monsieur, vraiment trop gentil. Il y a ce professeur qui me rappelle. Il me dit, bah, finalement, on va commencer à faire la visite de la Seine, etc. Rejoignez-moi à Pont-Marie, machin, etc. Moi, j'étais quand même assez énervée parce que ça m'énerve, ce manque d'organisation, de manque de communication, etc. Et je leur ai dit à tous les deux, au professeur comme au directeur, qu'il y a des gens qui sont levés à 5h30 pour rien, quoi. Moi, je sais que quand ça m'arrive, ça m'énerve de me lever aussitôt pour pas grand-chose. Ça va, là, j'étais juste à côté. Mais si j'avais fait 1h30 de route, voire 2h de route pour rien, je n'aurais peut-être pas été aussi patiente, sachant qu'il y a des professionnels qui sont venus pour cette visite. Finalement, ça a été annulé. Du coup, ils sont partis extrêmement énervés. Il n'y avait vraiment aucune communication. Du coup, j'ai dit au prof. Et le prof, franchement, était trop sympa. Je lui ai dit, par contre, vous avez fait une boutade, il faut nous ramener des choquettes. Parce que dès qu'on fait des erreurs, on ramène des choquettes. Du coup, il m'a envoyé un message avec des choquettes et tout, avec des emojis comme ça pour se faire pardonner, etc. Donc, on l'a retrouvé à Pont-Marie. Après, il nous a fait... Donc, c'est un chercheur dans tout ce qui est volcan, etc. Donc, bon, c'est du géodiagnostic. Ce n'est pas trop ce que j'aime. Mais bon, c'était intéressant de savoir. Et en fait, il nous a montré que sous quasiment tous les ponts, il y a le truc de 1910. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à Paris. Il y a marqué 1910. C'est la crue de Seine qui est la plus grande, je crois. Et à chaque fois, il nous montrait, voilà, la Seine, ce que ça faisait, etc. Enfin bon, c'était... On a fait un grand tour dans Paris. J'étais assez fatiguée, je vous avoue. On a fini à 15h et j'ai tracé pour prendre le RERC. Parce que l'autre suivant était en 50 minutes. Donc, j'ai tracé. J'ai fait, écoutez, moi, je m'en vais. Je suis désolée. Sinon, je vais attendre une heure. Ce n'est pas possible. Du coup, ça va. Je suis rentrée pas longtemps après, en vrai. J'ai mis 40 minutes. Donc, franchement, ça va. Le directeur m'a appelée en mode, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Enfin, vous voyez. Et moi, j'étais là en mode, bah, c'est un peu la faute à tout le monde. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Ça, c'est un avis contre les adultes. Je vais les appeler comme ça. Parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours mal organisé. C'est vraiment n'importe quoi. Et moi, je déteste qu'on manque de respect à des étudiants comme ça. Ça arrive, les erreurs, bien évidemment. Donc, bon, on n'était pas dans une bonne énergie aujourd'hui. On était vraiment fatigué et on n'était pas très content. Déjà, ça ne le fait pas de ouf d'arriver comme ça dans un centre pour l'image du master. Genre, c'est pas organisé, c'est rien. Franchement, c'est nul. Et en plus, on a perdu du temps. Enfin, voilà. Franchement, heureusement que le chercheur nous a quand même montré un petit peu et tout. C'est sympa. Mais franchement, je trouve ça pitoyable, en vrai. Vraiment, c'était pas bien organisé. Le professeur pensait qu'on était à l'Institut de Géographie alors qu'on était au CNRS de Thiers. Enfin, vraiment, il y a un monde entre les deux. Donc, aucune communication, rien du tout. Donc, moi qui les appelais, à chaque fois, c'est moi qui, vu que j'étais déléguée, c'est moi qui gueulais un petit peu sur eux. Et qui essaie de canaliser un petit peu tous les étudiants. C'était sympa. Donc, écoutez, c'est pas grave. La journée est finie, entre guillemets. Mais là, je dois filmer un truc pour la vidéo de mercredi que vous avez déjà vue. Donc, je vais le faire maintenant. Ensuite, je vais vous montrer le bureau que j'ai reçu, que j'ai monté, etc. Qui est vraiment bien. Après, Patrick débarque, il en est censé aller au couscous. Donc, c'est parti. Je n'ai plus de batterie. Génial. On se retrouve dans le bureau pour vous montrer quelque chose de pépite que j'ai reçu gratuitement de la part de Flexispot. Je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que c'est vraiment top. Mon père en cherchait un depuis très longtemps de bureau qui puisse se relever et se baisser à sa lise. La marque m'a contactée et m'a proposé de m'envoyer ça. Donc, j'ai accepté pour mon papa. Donc, il va venir le chercher tout à l'heure. C'est un bureau. Vous achetez les pieds et la planche séparément. Donc, si vous ne voulez pas cette planche-là, c'est pas grave. Vous pouvez en acheter une autre à votre guise. Donc, c'est sur Amazon. Donc, les raisons sont assez rapides. Et les retours aussi, c'est possible. Pris les pieds blancs. J'ai demandé à ma soeur de m'aider pour monter le bureau parce que je pensais que ça allait être hyper compliqué. Et finalement, pas du tout. C'est très, très simple. Vraiment, un enfant de 3 ans peut le faire. Par contre, c'est extrêmement lourd. C'est vraiment, je crois que c'était 35 kg les pieds et 15 kg la planche. Donc, c'est vraiment de qualité. J'étais assez choquée de la rapidité et de la smooth, la fluidité, si on peut dire ça comme ça. De l'élevage de pieds. Je trouve ça super bien. Ça a plusieurs avantages. Ce genre de bureau, ça vous permet de pouvoir travailler assis. Mais aussi, vous pouvez travailler debout. Et c'est vrai que moi, vraiment, quand je suis dans mon bureau, mes pieds ne peuvent pas s'élever. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de travailler parfois debout. Il y en a aussi qui mettent même des tapis pour marcher. Donc, c'est plutôt pas mal. Et même pour les gens qui font des commandes ou des auto-entrepreneurs, etc. Je vous conseille vivement ce genre de bureau. Ça va être bon pour votre dos. Et même pour les gens qui font que de l'ordi toute la journée. C'est plutôt pas mal ce genre de choses. En plus, elles sont parfaitement bien dans la pièce. Bon, ne faites pas attention aux fils parce que je n'ai pas vraiment mis correctement les fils vu que mon père va les chercher. Alors, en fait, vous avez une petite commande juste là avec le monté-descent. Et tout est bien expliqué dans le petit manuel. Il vous explique du coup les positions 1, la première position de hauteur, position 2, etc. Donc, c'est juste à appuyer sur le bouton 3, par exemple, pour avoir la hauteur que tu veux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils vous disent aussi comment il faut faire pour avoir la position. Donc, ça, c'est trop bien parce que ça a une mémoire de hauteur. La planche, du coup, je l'ai prise en noir. De base, je crois que j'avais commandé en érable, mais ça arrivait en noir. Il y a eu quelques petits coups, malheureusement. Mais franchement, très, très bien. Il y a des petits trous aussi en dessous de la planche pour pouvoir bien fixer les choses. Et je vais vous montrer du coup les pieds. Donc, c'est ces pieds-là. Et en fait, tout est bien vissé, etc. Enfin, toutes les batteries sont là en dessous. C'est très simple de les brancher. Et après, il faudra juste remettre les fils correctement, les cacher. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'accessoiriser. Par exemple, vous pouvez acheter des petits crochets, vous savez, sur ça. Hop, vous pouvez mettre votre casque qui pendouille. Ou vous pouvez acheter plein de petits accessoires, voilà, pour mieux vous organiser. Mais c'est vrai qu'en plus, ça fait joli. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez joli. C'est assez minimaliste aussi. Et ça peut vous être vraiment utile. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Merci à Flexispot de m'avoir envoyé ça gratuitement. Mon papa va être super content. C'est vraiment très simple à monter. Mais par contre, c'est très, très lourd. Faites attention à vous. Petit couscous. Oh là là. Couscous. On vient de rentrer du couscous et j'ai eu mon doggy bag. Je suis trop contente de jeter les restes. Du coup, il vaut mieux les prendre en doggy bag. Du coup, voilà, c'est dans le frigo. J'ai fait cuire les patates pour la raclette de demain. J'ai pas fait cuire les champignons. J'ai pas eu le temps. Comme ça, parce que demain, on va faire une raclette. Du coup, demain, on va manger quelques petites bananes. En attendant la raclette, j'ai pris mon appareil. J'ai pris un plus grand sac parce que sinon, ça allait être trop galère. J'espère que ça va pas être trop lourd non plus. Demain, je vais mettre mes ordi ici. Et là, j'aurai les patates. Au moins, j'aurai... Ça va être vraiment drôle demain, je pense, avec la raclette. J'ai pu monter ma vidéo pour demain. Il faudra juste que je fasse la miniature quand je serai en cours. Je vais m'occuper de tout ça demain. Je suis fatiguée. Là, j'ai vraiment les yeux en compote. Donc, écoutez, on se retrouve demain pour 7 heures de mathématiques. Génial. Et ensuite, j'ai... Je revois le même mec que j'ai vu la dernière fois que vous en avez parlé. Donc, j'ai un autre date. Donc, on se retrouve demain. C'est parti. Bon, du coup, je vous filme ma live-time parce que je ne vous retrouve plus. Je ne sais pas où vous êtes. Bon, c'est pas grave. Sans pis. J'ai mis mon petit gilet chine que j'aime trop. Cerise. J'ai mis aussi un petit bando aujourd'hui. Je sais pourquoi pas. Ça va faire un petit peu joli. Un haut qui vient de chez Chine. Un important qui vient de chez Bershka. Faut que je mette mes chaussures. Et voici mon sac d'aujourd'hui. À part, il y a raclette, patate et tout. Non, mais je meurs. Le temps des négociations. La raclette est là. La prise est là. On va tous faire des hoes avec les agriculteurs. On va faire une raclette. Personne ne me croyait quand je dis que j'allais faire une raclette. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment... On n'a que du fromage. Tu n'as pas amené des cordichons. Je ne les ai pas trouvés ce matin. Non, mais en fait, on a vraiment la tête dans le cul. De toute façon, on va se refaire des pleins de rat-tête. Genre là, on est bien. Coucou ! Tu fais des vidéos sur YouTube, effectivement. Je crois que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai hésité à regarder les vidéos. Ne regardez pas, ça me gêne. Tu sais, moi, j'ai regardé au clé de LinkedIn et j'ai vu Créatrice de contenu. Ah ouais. Tu dis Créatrice de contenu, ça, c'est des vidéos. C'est bien, mais tout le monde ne l'aime pas. Je sais pas, j'ai tout fait mon compte Twitter et tout. C'est pas encore mes chroniques radio. Ça, je suis content. Si, moi, j'ai voulu faire une chronique. Je veux que tu m'as ajouté ? Ah non. Parce que j'ai regardé son... Tu vois, Elisa, Barrette. Ah oui. Il n'y a aucune vidéo, donc ça doit pas être l'abonnement. C'est pas ta chaîne, ça ? Non. C'est quoi ta chaîne ? C'est pas le nom. En espérant que ça soit validé, ça va déterminer. Oh, j'ai trouvé la séparation. J'ai trouvé la séparation. Ah non, mais t'as ton objectif. J'ai pas l'impression. 38 000 abonnés, c'est pas mal. Bah, c'est pas du tout la voix, celle-là. Autorisation 1. Et 8 délégués de promo. Ah oui, j'ai élu délégués de promo. Là, cette semaine, c'est l'élection. T'as raison que ça fait sens, quand même, ce que je fais, je sais pas. J'adore, j'ai commencé le blog en disant, je vais être présidence. Et après, là, aujourd'hui, je fais plus. J'aime pas ça. Pourquoi ? T'as honte ? J'ai pas honte. Je déteste que les gens me voient à côté de moi. Tu vois, tu peux regarder mes chroniques, y'a pas de problème. On est vidéo. Là, je parlais de... En gros, tu fais pas comme. C'est pour ça que les gens voulaient me mettre en comme. Faut que tu m'aides un peu au montage. Ouais. Ah, tu vois. Coucou. Déjà, on part sur une... Regarde, un cadrage de qualité. Ah oui, non, mais là, c'est chaud sa mère. Tu peux pas faire ça. Tu vas pas montrer ça aux gens, ça. Tu vois, c'est personne. Si, malheureusement, ils ont l'habitude. Bonjour les gens. Attends, on regarde, on va être hyper malin. Malin qui se l'insiste. Ah, j'ai un assistant. Ta-da. Wow. Ah ouais, bad bitch. Là, il y a des découvertes après un mois de cours et j'aime seulement regarder que je suis YouTube. Bon, café en cours. Heu... Eh, vous savez vraiment pas laver des tasses, hein. C'est bien. Ah non, bah qui est là-là. Toi, tu prends celle-là, d'habitude ? Ouais. Ouais, bah c'est la mienne, du coup. Non ? C'est moi qui prends. Attention, t'es filmé. Qui veut faire... Ah oui ? Ouais. Tu leur apparaîtes ta ***. Allez, démonétiser, ça c'est fait. Made in Britain. You know ? Quoi ? Tu leur apparaîtes ta *** ? Bah je prends la blanche là-bas. J'aurais voulu ramener ma tasse nuage, mais je me suis dit, bah elle est volée. Tellement qu'elle est belle. Du coup, je vous ai pas repris, je suis désolée. J'ai fait ma journée de cours là, et on a fini à 17h30 je crois. Et du coup là, j'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles à 18h. Voilà, je vais encore être une bouffonne et payer 60 balles pour ça alors que je les ai fait. Mais j'ai pas eu le temps encore. Pendant que le soir, je suis désolée, nous sommes le jeudi. Je pense que vous avez capté plein de petites choses à vous dire. Déjà, j'ai fait mes ongles. Je suis trop contente. C'est super joli. J'ai fait un petit prune foncé. À la caméra, ça paraît un peu marrant, mais c'est prune en fait tout simplement. Ouais, je suis trop contente. C'est beaucoup plus court. Je vais pouvoir enfin taper à l'ordi. Parce qu'avec la longueur que j'avais juste avant, c'était pas possible de taper à l'ordi. Et là, en fait, je suis vraiment pas bien parce que j'ai une infection urinaire. C'est horrible. J'avais en fait commencé à reboire un peu du jus d'orange. Les gens vont se dire mais il y a aucun rapport. Mais si, il y a aucun rapport. Et ça va faire, je pense, une semaine que j'en bois. Et là, j'ai redésinfection urinaire. Et en fait, c'est à cause de ça que j'avais beaucoup d'infections avant. C'est à cause du jus d'orange. Et là, rebelote. Pourtant, je le prenais en petite dose. Et finalement, mon corps, vraiment, il peut plus. Écoutez, là, je suis en mal. Là, j'ai vraiment très mal. J'ai commencé à avoir des douleurs. Je crois que c'était à la fac. Donc, vers 17h. Et là, il est genre 21h. 4h que je souffre. Et 4h, c'est long. Tu sais, quand tu vas à la manucure, tu dois attendre qu'elle finisse. T'es dans le mal et tout. T'as envie de pisser alors que tu vas rien pisser. Après, faut les transports. Genre 1h30 de transport pour revenir. On était ravis. Vraiment, on était ravis. Je suis arrivée à la maison. J'ai pissé du sang. C'est n'importe quoi. Faut que je fasse gaffe. Parce qu'à la dernière fois, c'était remonté dans les reins. Et du coup, j'avais pris des antibiotiques. Mais sauf que les antibiotiques, je ne sais pas si vous le savez, mais ça provoque des mycoses chez la femme. Et moi, ça m'avait provoqué une mycose pendant toute la durée de l'antibiotique, pendant 3 semaines. C'était horrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais parlé sur Insta. C'était tellement drôle pour vous, pas pour moi. Mais moi, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'étais au bord. Donc là, il faut que je boive énormément. J'ai commencé à boire un petit peu, mais je bois très peu déjà de base. Mais alors là, ça, je pense que je vais me faire un thé. Du coup, je ne vous ai pas repris. Je ne vous ai pas parlé de ce qu'on avait fait aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir une femme, mais vraiment une bad bitch. Vraiment, là, elle est incroyable. Elle a eu un parcours, mais tellement grand. C'est l'une des 10 femmes les plus hype, tu vois. Genre la semaine dernière, elle était avec Macron. Elle est dans le truc de sécurité. Vraiment, elle est incroyable. Vraiment, elle est très intelligente. C'est Cécile Vendling, je crois. Elle travaille dans les assurances. Elle nous parlait de la cybersécurité. Donc, c'était super intéressant. Elle nous a fait plein d'exercices, etc. Dans un minimum de temps. Parce que, bon, voilà, de base, ça prend des semaines et des semaines à faire tout ce qu'on a fait. Et vraiment, super sympathique. Toujours là, vers nous, à l'écoute et tout. Franchement, vraiment, on a de la chance dans ce master. On a des intervenants de qualité. C'est pour ça que le master est aussi select. Mais waouh, vraiment incroyable. On a fait de la prospective. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la prospective. C'est pas de la prédiction. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même chose. On a fait de la prospective aujourd'hui. Et c'est vraiment compliqué, je trouve. C'est quelque chose qui est assez dur. Parce qu'il faut établir des scénarios. Vraiment, what the fuck. Toute une méthodologie qu'il faut respecter. Enfin, vraiment, c'est assez dur, je trouve. En fait, il faut être créatif dans ce métier. Mais surtout, connaître un maximum de choses. Au niveau culture, il faut être imbattable. Vraiment. Donc voilà. En tout cas, pour ma petite journée. Après, je suis allée directement à la manucure. Il y avait un bordel à la Concorde avec tous les trucs de rugby. C'était un bordel. J'ai mis au moins une demi-heure à passer en bus de la Concorde à Madeleine. C'était extrêmement long, alors qu'il y a 100 mètres, tu vois. Et donc voilà. Après, j'ai fait mes petits ongles. Je suis trop contente, franchement. C'est trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Bon, allez. À demain pour de nouvelles aventures et pour l'élection, les amis. L'élection, très important. Donc au final, oui, je vous ai dit, mais je ne me présente pas. Je voulais vraiment me présenter en présidente, mais bon, je pense que c'est quelque chose de raisonnable de ne pas le faire. En fait, je voulais me présenter en présidente pour un peu de manière égoïste. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais genre, ce serait plus pour le CV ou pour me faire bien voir par ma directrice. Enfin voilà, pas forcément pour l'assaut, mais plus pour une question d'image. Et je ne pense pas que ce soit les bonnes raisons. Il y a une fille qui est vraiment motivée pour ça. Moi, c'était juste pour l'image. Vraiment purement, je suis assez honnête avec vous. Je voulais vraiment que ma directrice, elle soit fière de moi, tu vois, parce que j'ai une revanche à prendre. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai une bonne revanche. Je pense qu'il faut que je mette un petit peu mon égo de côté. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est qu'une association de master. Enfin, ce n'est pas comme c'est. C'est les élections présidentielles, vous voyez. Je n'ai même pas montré ma tenue du jour. Elle a été éclatée au sol vraiment, les amis. Je n'ai fait aucun effort ce matin. J'étais éclatée. Ma soirée d'hier était très, très bien. Pendant mon date, il m'a rapporté du lysopahine, je crois. C'est ça, tu sais, le spray. Il m'a rapporté aussi les cachets, des trucs à sucer pour la gorge. Et ça fonctionne de ouf. Je lui avais dit que je n'avais pas mon baume pour les lèvres. Ça me fait chier parce que j'ai les lèvres sèches. Il m'a rapporté un baume pour les lèvres. Genre quand on s'est vu, ce n'est pas trop mignon. Ah oui, c'est choupi quand même. Vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Il m'a aussi rapporté des strips, vous savez, pour mon truc qui m'a soignée la dernière fois. Quand je me suis éclaté le crâne. Vous l'avez vu mercredi dans la vidéo. Voilà, je vais aller boire mon thé glacé et à demain. Petit café gratuit puisqu'on se sert vu qu'on ne peut pas bouffer ici. On a du café gratuit qui n'est pas ça. C'est gratuit. Il faudra le redire la prochaine fois qu'il manque de sucre. C'est gratuit. Petit couscous gratuit. Café gratuit. Thé gratuit. Ça. T'as pris quoi ? Un yellow vest ? Ouais, ouais, tu veux juste manifester et arrête de faire genre. Tu vas voir Jean-Stéphane en manif quoi. Je vous reprends. Il est quasiment 19h. J'ai une journée. D'ailleurs, je voulais vous montrer mon petit outfit. Petit chemisier, petit pantalon qui vient de chez Shin. Il est vraiment trop trop beau. J'aime beaucoup trop. Attendez, je vais mettre mes lasagnes. Comme ça, ça sera fait. Ah merde, mais il faut que je retire le... Putain, je suis con. Bon, attendez, il faut que je retire juste l'aubercule. Mais du coup, j'ai passé une journée, mais MDR. Déjà ce matin, j'ai mis mon réveil à 7h et je me suis réveillée à 7h41. Donc, j'ai réussi à partir. Bon, un peu en retard, mais je suis arrivée à l'heure en magnifique. Franchement, il est incroyable. J'ai eu cours d'anglais pendant 4h. C'était assez lourd, mais bon, on a quand même réussi à survivre. Et après, on a eu le droit du risque avec ma directrice. Donc, c'était plutôt sympa. À 15h30, il y a un mec du CFA, donc c'est ceux qui organisent les alternances et tout, qui est venu pour nous expliquer un petit peu de tout. On a fait poser toutes les questions. Et à 7h, il est parti. Et du coup, on devait attendre jusqu'à 18h de l'élection. Moi, personnellement, j'en avais marre. J'avais une heure et demie de transfert. J'avais tout rentré chez moi. Donc, j'ai dit à tout le monde, venez, on fait les votes maintenant, parce que là, j'en irai à le cul. On a donc élu les gens qui s'étaient présentés. Il n'y avait pas grand suspense. Et là, à partir de la semaine prochaine, donc dès demain pour vous, je commence en entreprise. Je fais 3 jours entreprise, 2 jours fac. Donc, lundi, mardi, mercredi entreprise, jeudi, vendredi à la fac. Je ne vous filmerez plus des vidéos weekly vlogs de sous la semaine. Comme ça, je vous filmerai plus le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo dimanche. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais du coup, pour les weekly vlogs, je vais filmer donc la semaine prochaine. Et le weekly vlog sera disponible la semaine d'après. Donc, il y aura un écart. Alors que là, vous n'avez pas forcément d'écart, mais au moins, ça me laisse le temps de filmer et de monter la vidéo et de vous l'envoyer. Donc, voilà pour le petit programme des vidéos. Donc, j'essaierai de vous faire une vidéo par semaine entre le dimanche. Je vais continuer de faire le mercredi. Enfin, si j'y arrive, ce sera vraiment bonus. En tout cas, je pense que vous avez vu qu'au mois de septembre, j'ai quand même réussi à vous faire deux vidéos par semaine. Je suis fière de moi parce que vraiment, je ne pensais pas y arriver. Mais au final, le mois intensif de cours, franchement, ça va. Ce n'était pas si intense que ça. Enfin, il y avait beaucoup d'informations entièrement faisades d'avoir un job à côté entre guillemets et de faire des trucs à côté. Donc, franchement, je me fais à manger. Je me suis fait mon couscous ce midi. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Et j'ai réussi à avoir des cafés et des gratuits. Enfin, j'ai réussi à avoir. J'ai un peu piqué dans les trucs. Voilà, il y avait des cafés qui étaient à disposition. C'est censé être pour des séminaires. Ils n'étaient pas là. Il ne faut pas gâcher. Je signe qu'il ne faut pas gâcher. Voilà, il faut finir les bouteilles. On ne va pas laisser ça comme ça. Je me suis servi en eau chaude avec mon thé et aussi avec du coup le café. Et je ne vous ai pas montré. Le médecin m'a donné donc deux médocs. Enfin, c'est un sachet à prendre. Ça m'a fait quand même du bien, sans vous mentir. Et elle m'a filé un deuxième au cas où. Si dans 48 heures, j'ai toujours mal. C'est ça. Vous savez, ceux qui ont des infections urinaires, c'est à prendre. C'est un sachet en fait à prendre. Donc voilà, j'ai pris ça dans un verre. Ça a le goût d'orange. Voilà, incroyable. Donc j'espère que ça a bien fonctionné. Je n'avais pas bu en fait de la journée à part ce café gratuit et ce thé gratuit. Donc c'était assez problématique. Je commençais à avoir vraiment très très mal à la vessie. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment du mal à boire dans les gourdes des gens ou ce genre. Je n'arrive pas à mettre ma bouche sur un truc qui a été touché par quelqu'un. Ou alors boire dans quelque chose ou quelqu'un a déjà bu dedans. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous avez capté. Mais à un moment donné, je n'étais pas bien. Il y a une pote qui me dit, vas-y, tiens, bois de l'eau. En fait, je n'y arrivais pas à cause de ce tic. Ça s'appelle être narreux à ce qu'il paraît. J'ai dit, merde, être fou. Vas-y, au bout de 45 minutes, j'en pouvais plus. Ça me brûlait la vessie. Ça avait comme si j'avais envie de pisser. Alors, je ne vais pas pisser, tu vois. Du coup, je dis, vas-y, donne-moi de l'eau. J'ai pris un Doliprane aussi. Est-ce que je n'en pouvais plus ? J'ai bu 1-2 ml d'eau en 15 secondes. Et après, à la pause, j'ai foncé direct aux chiottes. J'ai pissé ça. Et ensuite, j'ai rempli ma gourde. J'ai bu. J'ai rempli ma gourde. J'ai bu. J'ai bu 1,5 litre en l'espace de 10 minutes. Vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais trop mal. Donc, évidemment, j'avais envie de pisser. Sauf que pendant 2 heures, je ne pouvais pas sortir de la salle. Enfin, bref, c'était un enfer. Tu es rouge ici parce que je me suis grattée. Ça me grattait. Voilà, excusez-moi. Ma carte bancaire. Alors, attendez. Elle est arrivée à l'agence. Sauf qu'ils sont bien mignons. Mais les horaires qu'ils font, c'est les mêmes horaires que je fais. Donc, c'est impossible de se croiser. Donc, je lui ai demandé si c'était possible de se faire livrer la carte bancaire. Elle m'a dit, bah oui. Je sais, pourquoi vous ne faites pas déjà ? Genre, envoyez-le à moi. Déjà, il me dit, bah non. C'est que si le client propose après réception, machin bidûche. Du coup, j'aurai ma carte bancaire. Je suis toujours rouge. C'est extrêmement ridicule. La semaine prochaine. J'ai plus de liquidités. Il faut que je fasse des courses. Je ne peux plus. Ça me galère. Je crois que je vous ai dit que j'étais remboursée du Beritz. Normalement, je vous ai tout raconté. Franchement, c'est très intéressant. Tout le monde est fasciné par ce que je raconte. Et après, je vais en soirée le samedi jusqu'à le dimanche où je ne serai pas là. Pourquoi ? Je dois monter la vidéo aujourd'hui et pas demain parce que demain, je ne serai pas là. Bref, vous savez toute ma vie. J'espère que vous êtes ravis. Donc écoutez, ça fait 7 minutes que je pars. Je vais me défoncer au montage. Je vais aller peut-être me laver les cheveux. Je ne sais pas. Peut-être oui. Non, je ne sais pas. Mes cheveux sont-ils propres ? Oui, quand même. Ça fait 3 jours que je ne les ai pas lavés. Du coup, en tant que déléguée, je dois communiquer les résultats pour les élections. Et j'aime bien faire les mails en soirée. Je trouve ça trop beau parce que je suis libre de raconter ce que je veux en fait. Et ça, je trouve ça trop trop bien. Et souvent, les gens me font un retour en mode, c'est trop bien ce que tu fais. Donc je vais vous lire ce que j'ai dit du coup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à saluer chacun d'entre vous pour votre engagement. Se présenter est un acte de courage et d'altruisme. Et j'encourage à poursuivre cela, que vous soyez élus ou non. Car chaque contribution compte. Cette association est bien plus qu'une simple entité administrative. Elle est le cœur battant de notre communauté de masters. Un lieu où des idées novatrices se sont échangées, où des liens se tissent et des amitiés durables se forment. Nos futurs leaders auront la responsabilité de maintenir cet esprit de collaboration et de créer un environnement inclusif où chaque voix compte. Les membres élus, etc. sont les suivants. Félicitations aux élus ! Enfin, nous venons de terminer ce mois de cours intensif. Lundi commence une nouvelle aventure. Je vous souhaite à tous une alternance enrichissante et réussie. que cette période vous apporte des expériences inoubliables, des compétences précieuses, et la confiance nécessaire pour atteindre vos objectifs futurs. N'ayez pas peur ! Peur ! Quel rêve ! De l'inconnu ! Car c'est là que se trouvent les opportunités les plus précieuses. Soyez courageux, soyez audacieux et poursuivez vos rêves avec une détermination inébranlable. Et après j'ai cité Gandhi, le king du king. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Bien à vous, Elisa. Pas mal quand même ! Je sais, je m'améliore un petit peu. En fait, à chaque mail, je rajoute une citation parce que je trouve ça super bien. C'est pas mieux de faire réfléchir toutes les gens ou alors ils ont justement rien à foutre, voilà. Mais peut-être que ça peut impacter une seule personne. Donc écoutez, on va aller se faire une petite skin care, je sais pas sûrement. Oui, j'ai peut-être d'aller me laver les cheveux, faire un petit masque. Mais j'aime faire un masque hydratant pour éviter un petit peu tout ce petit visage. Et d'abord, je vais aller me laver. Pour ça, je vais faire un petit gommage, etc. Un petit masque pour les cheveux. Mais mes cheveux, je trouve qu'ils sont beaux quand même. Regardez-moi ça, ces couleurs. J'aime beaucoup. J'aimerais même faire une petite coloration mais vous connaissez l'allergie. Et c'est le retour de Donald. La base, petit jogging Donald, petit pull Donald. Vraiment ça, c'est un ensemble cœur, tu vois. Vraiment, je l'ai acheté à Primark. Il est incroyable, je ne l'ai jamais revu. Mais heureusement que je l'ai acheté. Au début, j'avais juste acheté le pull parce que le jogging était un peu cher. Après, je me suis dit mais Elisa, achète l'ensemble. Mais la saine était très très bonne. Je crois avoir des trucs pour les yeux. Effectivement, Elisa. Des patchs comme ça, vous savez, pour hydrater le contour des yeux. Coco, j'ai jamais testé celui-là. La vanille, il sent super bon. Et après, on va mettre un masque pour la girl. Nourrissant, machin. Je pense qu'on va mettre ça, écoutez. Vraiment, j'ai la classe ou j'ai pas la classe ? Trop bien ! Bon, nous sommes le lendemain. Je voulais vous filmer ce que j'avais acheté au marché. Donc j'ai pris, j'en ai pour 8 euros. J'ai pris des poireaux, des bananes. J'ai pris des poires. C'est trop beau la dernière fois. Du coup, j'en ai repris. J'ai pris des carottes. Elles avaient l'air super bonnes. Elles sentaient super bonnes. Pourquoi pas ? Des mini concombres. J'ai pris aussi des champipis. Ils étaient trop beaux. Regardez ça. Trop beaux. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce weekly vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon fond Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'un gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !